Vifa Magazine propose aux parents des bons conseils pour des saines habitudes de vie. Mais comment ça se passe chez eux? Suivez-moi, je vais aller demander aux parents de répondre à mes questions. Comment ça se passe chez vous, le coucher des enfants le soir? C'est laborieux. J'ai faim, j'ai soif, je veux un câlin, un dernier bisou maman. J'en ai un qui est très bon pour dire qu'il ne serait pas fatigué peu importe l'heure. Moi, j'ai un petit garçon qui se relève beaucoup. On dirait qu'il a besoin de beaucoup de présence de sa maman le soir. J'ai un petit garçon qui peut se relever dix fois si ça ne le tente pas avant de s'endormir pour de bon. Il a sept ans et il se réveille encore des fois la nuit. On n'a pas trouvé le truc encore. Généralement, ça se passe bien parce qu'on a une routine vraiment bien établie qu'on respecte tous les soins. Nous, on fait une grande place à la lecture. Chez nous, c'est vraiment un petit moment collé avec un livre. Depuis qu'il y a même six mois, mettons, qu'on lit avec lui. Ça se passe bien. On a toujours une routine, on se brosse les dents, on lit une histoire en famille, on va jaser un peu, des bisous, des câlins. Mon chum trouve que c'est éternel. Mais moi, je trouve que c'est un bon moment pour repartir le compteur à zéro. Justement, si on s'est chicané pendant la journée, on prend le temps de laisser retomber la poussière et de repartir à neuf. Sous-titrage Société Radio-Canada